Marc étant toujours malade, c'est l'autre Marc qui s'y colle pour ce hors-série. Alors, on vous l'avait présenté il y a quelque temps rapidement, le nouveau MacBook. On a un retour d'expérience, donc autant vous en faire profiter. Et donc, c'est Benoît, que nous avons réussi à garder avec nous, qui s'est offert dans l'équipe le premier, ce nouveau MacBook, et qui va nous expliquer grosso modo pourquoi il a craqué et pourquoi il continue à craquer. Alors, c'est exactement ça Marc, j'ai craqué. Quand je l'ai vu, je sais qu'il y avait pas mal de scepticisme dans l'équipe. Moi, je l'ai vu, je me suis dit, c'est le portable pour moi. Parce qu'en fait, j'avais déjà un MacBook Pro qui se faisait un petit peu vieux, qui avait 5-6 ans, qui ne me posait pas trop de problèmes, si ce n'est que la batterie était en train de lâcher. Et donc, il fallait le remplacer, quoi. Et j'étais vraiment attiré par l'idée d'avoir un tout petit, tout petit, tout petit MacBook. Parce que quand je regarde ce que je fais avec, de plus en plus, moi, je m'en sers vraiment pour surfer. Tu vois, je suis à la limite dans la maison, je suis chez moi, je voudrais bien surfer. Au début, je faisais ça sur l'iPad. Mais alors, à l'iPad, maintenant, je trouve que c'est devenu abominable pour surfer. Tu arrives sur un site, ça te fait, « Ah, je vois que vous êtes sur un iPad, est-ce que vous voulez installer une appli ? » « Non, je voudrais juste avoir la page, donc non merci, je ne voudrais pas installer l'appli. » Alors, ça te fait juste après. Comme notre agence web nous a vraiment bien entubés, je vais vous mettre la version mobile. Résultat, tu dois dire, « Non, mais je ne veux pas la version, je veux la version normale. » Tu retrouves sur la home page du site, tu commences à rechercher ton info. Je ne supporte pas ça. Donc, j'aime bien surfer sur un Mac. Et c'était vraiment ça. Un petit truc qui marche sur le web, en tenant compte du fait que les agences web ont dépassé complètement le web pour vendre des crasses à leurs clients, et qu'ils ne soient pas trop lourds, pas trop encombrants. Et donc, sur ce plan-là, je trouve que c'est vraiment une machine parfaite. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas avec lui que je vais faire du montage photo, ce n'est pas avec lui que je vais faire de la vidéo ou des trucs pareils. parce qu'il n'est globalement pas plus puissant, pas beaucoup plus puissant que le MacBook qu'il remplace, qui avait 5-6 ans. Mais par contre, qu'est-ce qu'il est plus léger ? J'ai repris mon ancien MacBook il y a quelques jours comme ça parce que je voulais revoir un machin. Bref, je me suis dit, mais comment ? En 3-4 mois, comment ? J'avais oublié combien c'était lourd, gros et encombrant. Ça, c'est vraiment tout petit. Ça ne prend pas de place. C'est à peine plus gros qu'un iPad. C'est vraiment super chouette. Et au niveau de l'autonomie, ça donne quoi ? Globalement, ça va. Il fait sans problème sa journée si je veux surfer ou quoi que ce soit dessus. De nouveau, je n'ai pas essayé de faire du montage vidéo ou des applis qui sollicitent massivement le processeur. Donc là, je ne sais pas. Ceci étant, il y a quand même deux trucs qui fâchent un peu avec. C'est d'abord le port USB type C. Pas tellement parce qu'on ne s'est rien connecté dessus. Ça, à la limite, ce n'est pas grave parce que je n'ai pas des masses de choses que je dois connecter. Ce qui est très embêtant, c'est que ce n'est pas un Mac Safe. Et avec les Mac Safe, c'est le système avec le petit aimant. Quand quelqu'un se prenait les pieds dans le câble, tu perds des pattes en Mac, lui, il part. Et alors, le deuxième défaut, il est fragile. La finition est assez fragile. Je suis parti en vacances à Londres avec. Et il s'est battu dans la valise avec un iPad. L'iPad a gagné. J'ai une grosse griffe ici sur le côté. Bon, je venais de l'avoir, donc je n'avais pas encore la pochette pour le protéger. Ça fait un petit peu râler. Mais enfin, bon, ce n'est pas... Voilà quoi, on s'y fait, on apprend à être soigneux et prudent. Et normalement, soigneux et prudent. Surtout que l'iPad, lui, n'a rien. Donc, c'est vraiment lui qui est beaucoup, 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 beaucoup plus fragile. Ah non, mais pour avoir eu effectivement des iPads qui se sont viandés, je confirme que iPad contre parquet, voire iPad contre carrelage, c'est l'iPad qui gagne. On a aussi David qui est avec nous et qui est un utilisateur de MacBook convaincu, je pense qu'on peut le dire. David, ça t'inspire quoi ? Tu craquerais aussi ? Oui, non, moi, je l'avais dit à l'époque quand il est sorti, je le trouve joli. Par contre, enfin, voilà, moi, c'est plus une question de puissance. Moi, j'ai aimé un hola en disant au niveau puissance, ça me semble limite. Aujourd'hui, je viens de refaire le comparatif avec un MacBook Air 13 pouces. Alors, à part pour l'écran Retina, et je suis étonné que Benoît n'en ait pas encore parlé, c'est la qualité de l'écran puisque c'est quand même ce qui a été mis en avant lors de la sortie du MacBook. Je trouve que tout reste à l'avantage du MacBook Air 13 pouces. Et donc, je voudrais savoir ce qui t'a motivé, à part si tu l'as pris en doré, mais ce qui t'a motivé à plutôt prendre un MacBook plutôt qu'un MacBook Air 13 pouces. Alors, d'abord, il était disponible en doré. Non, plus sérieusement, c'est vraiment la taille. J'aimais vraiment bien l'idée d'avoir une machine extrêmement fine, extrêmement petite. Parce qu'en final, quand je reviens sur mon histoire de surfer, là, avec l'iPad 1, j'adorais surfer. C'était vraiment agréable d'avoir un petit écran et de pouvoir facilement surfer. C'est vraiment le fait que les sites sont, je trouve, devenus plus très pratiques quand on surfe depuis un iPad. Et donc, je voulais vraiment ce côté pas encombrant. J'en ai deux usages. C'est ça, chez moi. Donc, globalement, c'est pour aller du canapé au bureau. Enfin, j'ai pas besoin de... Mais c'est pratique, qu'il soit très léger. Ça va me le laisser quelque part sans problème. Et le deuxième usage, c'est en déplacement professionnel, où globalement, je fais mon mail. Donc, de nouveau, la puissance de calcul et le fait qu'il soit un... C'est pas un foot de guerre. Ça ne me dérange pas. Mais par contre, le fait d'avoir vraiment une machine toute, toute petite, toute fine, qu'on peut glisser facilement dans un bagage, c'est un vrai atout, je trouve, en déplacement. Et le MacBook Air était un petit peu plus gros. Maintenant, je ne te cache pas qu'avant qu'ils annoncent celui-ci, je m'étais dit, bon, je vais le remplacer, mon MacBook, parce qu'il commençait à avoir des vrais problèmes de batterie, l'ancien. Je voulais le remplacer. Et puis, j'avais regardé, effectivement. Je lui ai dit, je prendrais sans doute un MacBook Air. Et puis, tout petit peu après, ils ont annoncé ce modèle-ci. Je me suis dit, tiens, c'est encore plus petit, c'est mieux. Alors, l'écran, c'est vrai que je n'en ai pas parlé beaucoup, parce qu'il est super agréable. Mais j'ai envie de dire, maintenant, c'est devenu banal, un écran Retina. Donc, voilà, il est bien, il est très agréable. C'est vrai que, même chose, quand j'ai repris l'ancien et que j'ai mis à côté, je me suis dit, mon Dieu, quelle horreur. Comment je pouvais accepter cet écran-là ? Oui, c'est devenu, ça s'est banalisé. Pour moi, un écran Retina, on le voit et c'est agréable. C'est très chouette. Mais c'est comme quand tu es passé de l'iPhone à l'iPhone Retina. Pendant une semaine, tu te dis, ouais, c'est génial. Et puis après, c'est fini, quoi. Plus remarquable, je trouve, dans les nouveautés, tu as le clavier. Ce petit clavier est un plaisir. Enfin, j'étais très sceptique parce que des touches toutes fines comme ça, j'avais beau avoir entendu Jonathan Haif expliquer, comme il était formidable dans la keynote, j'étais quand même un peu sceptique. C'est vrai que le clavier est vraiment chouette. Et je dois dire que maintenant qu'Apple a annoncé ce type de clavier en version pour desktop, moi, j'ai envie de changer parce que je le trouve à la limite. Enfin, clairement, je le trouve. Tu dois moins. Il est moins, il est bien. Il est bien, je l'aime bien. Et le trackpad qui te permet de faire le force touch, donc tu peux appuyer plus ou moins fort, ça paraît un peu gadget. Ça l'est un peu dans le sens où tu n'as pas des masses de logiciels qui le gèrent aujourd'hui. Mais les logiciels qui le gèrent et qui le gèrent bien, c'est chouette. C'est un geste qui est très naturel. Tu es sur une page, par exemple, dans Safari, tu es sur un lien. Tu te dis, bon, est-ce que c'est ça l'info qu'il me faut ? Au lieu de cliquer, de revenir en arrière et tout ça, tu cliques, tu t'enfonces un peu plus fort et tout de suite, ça s'ouvre. C'est vraiment rien à redire. À la limite, ça, ça m'a plus marqué avec l'écran en rétina. Franchement, je crois qu'on n'a jamais entendu une déclaration d'amour pareil, sauf que j'ai fait la mienne avec ma souris. Mais sinon, je ne sais pas s'il y a encore grand-chose à dire en plus. David ? Non, je pense qu'il a bien résumé. C'est une utilisation spécifique. Benoît ne le survend pas. Il montre les limites aussi. Il le dit lui-même qu'il n'a pas essayé. Je pense qu'il n'essayera pas de faire du montage photo avec. Mais voilà, c'est un appareil. Je suis certain qu'il y a une clientèle de gens qui n'ont pas beaucoup de besoins et qui veulent simplement pouvoir profiter d'un produit de qualité. Voilà, c'est tout. Je pense que quand tu le dis, c'est exactement ça. La question, c'est est-ce que le produit répond à mes besoins ? Alors, j'ai à côté, j'ai un Mac Pro. Donc, quand j'ai du montage vidéo, il n'y a pas photo. Même avec un MacBook Pro dernière génération, je gérerai de toute façon sur le Mac Pro pour des raisons de vitesse. La photo Lightroom, je suis persuadé que ça donnerait bien. C'est parce que je n'ai pas encore eu le temps d'installer le logiciel. Il y a une nouvelle version de Lightroom. Enfin, bref. Mais l'écran est trop petit. En 12 pouces, tu n'as pas trop envie de faire de la photo. Alors, tu peux t'amuser effectivement à le brancher. Mais le problème, c'est que ce port USB-C, tu ne peux pas le brancher directement sur un cinéma display. Donc, je l'ai dit au début, le port USB-C, c'est le truc un petit peu plus embêtant. Mais de nouveau, par rapport à l'usage, c'était des limites que je connaissais en achetant. Donc, par rapport à l'usage, je ne vais pas faire griffe aux produits de limites qui étaient clairement documentées. Et que je savais en achetant. Voilà. Le retour d'expérience sur le nouveau MacBook, je crois qu'on a été assez complet. Si vous aussi, de votre côté, vous avez craqué pour cette machine et vous avez vu des avantages ou des désavantages par rapport à la home machine que vous utilisiez avant, n'hésitez pas à nous en faire part. Ça permettra de comparer un petit peu tous les avis. Alors, je vais demander à mes petits camarades s'ils ont encore quelque chose à dire. Non, c'est très bien. C'était complet. C'était complet. Ben voilà. Nous, on vous dit bonsoir et on vous dit à très bientôt dans un nouveau hors-série. Ciao, les copains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada